Bonjour, avec toute la culture et l'écart, nous sommes aujourd'hui au Festival de Cannes et on est très heureux de rencontrer le réalisateur Albert Serra qui présente en séance spéciale son nouveau film, La mort de Louis XIV avec dans le rôle principal Jean-Pierre Léo. Albert Serra, bonjour. On vous connaît en France pour des films comme Honor de Cavalieria sur Don Quichotte ou Histoire de ma mort sur Casanova. Dans votre oeuvre, la mort paraît très présente. Pourquoi ? Ce n'est pas la mort comme un moment dramatique, un seul moment où il y a un geste comme normalement dans le cinéma était représenté. C'est plutôt dans les côtés, je ne sais pas, petit à petit, la mort vient et tout continue. quelqu'un mort et tout continue de la même façon, après il y a l'autopsie, il y a des... Je ne sais pas. La mort n'est pas vécu comme quelque chose de très dramatique, comme un point final. C'est surtout une continuité naturelle. Le scénario prévoyait-il au départ que le personnage resterait allongé pendant tout le film ? Oui, oui, ça c'était l'une des idées clés, cette idée qui était un peu fidèle à l'origine du projet, l'unité d'espace, l'unité de temps, l'unité d'action dans ce personnage, etc., qui devait vraiment se concentrer dans cette huit clauses, dans cette huit clauses de la chambre du roi. C'était un peu le côté plus conceptuel du projet. Mais moi j'aime beaucoup le roi, j'ai démontré que vraiment on pouvait faire ce film avec, non ? C'est là même ce petit espace, c'est assez petit, c'est assez petit en fait, la chambre, et lui il est presque tout le temps allongé sur le lit, mais je ne sais pas, c'est un film qui ne joue pas beaucoup avec ça, mais c'est simplement de la façon la plus naturelle, il est là, allongé, c'est tout. Avez-vous pensé à Jean-Pierre Léo pour le rôle ? Parce que pour beaucoup de gens à l'étranger, il représente le cinéma français. Non, non, c'était par hasard aussi, au début, il y a 4 ans, on avait des amis communes, pour les moucher c'était une belle idée, on a commencé à faire des rencontres, on s'entendait très bien, moi je l'admirais beaucoup, comme personne, aussi comme acteur, mais pour moi ça c'était secondaire, à un moment de faire le choix. En fait, ce n'est pas moi qui ai fait le choix, peut-être c'est lui qui m'a choisi à moi, qui m'a accepté à moi, alors c'est toujours une relation assez conviviale, facile, et surtout avec l'admiration nécessaire de moi pour l'acteur, avec un petit peu de fascination, parce que sinon pour faire un travail simplement professionnel, moi je ne suis pas intéressé, alors il doit y avoir quelque chose de plus. Albersera, vous travaillez sur des formats artistiques différents, votre prochain film traitera-t-il à nouveau d'un personnage mythique ou historique ? Concrètement, dans les prochains films, c'est un film sur le monde de l'art contemporain, sur un artiste jeune, dans le monde d'aujourd'hui, alors on va faire quelques questions sur quel est le rôle de l'artiste dans notre société, quel est le rôle de l'art aussi, dans nos vies, aujourd'hui, et des sujets liés à la description de ce monde, et je crois que ce sera un film très intéressant. Je vous remercie Albersera. Merci beaucoup.